Comment les Etats-Unis imposent-ils leur puissance sur les mers et les océans du monde ? Ces dernières décennies, ils ont été ceux qui ont le plus investi dans la marine et de loin. Jusqu'en 2015, ils étaient donc le pays du monde avec le plus de navires de guerre et d'équipement. Mais ils ont été rattrapés par la Chine qui a investi à son tour massivement et qui possède aujourd'hui 360 navires. Mais le nombre de navires de guerre ne fait pas tout. Les Etats-Unis conservent un avantage sur le nombre de marins, sur la technologie qui est utilisée à bord, sur la capacité de tonnage, c'est-à-dire sur le fait que les navires sont globalement plus gros et peuvent embarquer plus d'équipements et d'armements. Mais ils ont aussi un énorme avantage que la Chine ne possède pas encore. Ils ont réparti les océans en grandes zones et ils y ont déployé des flottes, c'est-à-dire des groupes de navires qui sont stationnés dans ces régions. Cela leur permet d'être toujours en mesure de maîtriser les lieux stratégiques et c'est en partie pour cela que les Etats-Unis restent toujours la première puissance maritime aujourd'hui. Merci.